salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne c'est bella j'espère que vous allez bien en tout cas je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo moi ça va à part que je travaille pas encore de vacances mais bon voilà donc je reviens avec cette nouvelle vidéo en fait pour vous présenter donc pour vous parler de ma nouvelle routine capillaire depuis que j'ai acquis à les produits chez Muster donc voilà en fait ma routine elle est vraiment elle est vraiment simple concernant ma routine capillaire donc en fait déjà pour commencer je fais un shampoing donc une fois par semaine et aussi je me démêle les cheveux une fois par semaine donc avant de faire mon shampoing je commence par faire un bain d'huile donc un bain d'huile donc là j'ai une mixture en fait de l'huile d'avocat l'huile de pépins de raisin et l'huile d'olive donc en fait je commence d'abord par les appels appliquer sur les racines et après j'applique sur les pointes donc en général je le garde toute la nuit ou sinon quand j'ai vraiment la flemme je garde maximum une heure sur la tête donc après ça en fait j'ai mon très aimé qui est ici donc en fait c'est un revitalisant que je mets donc dans mon vapeau avec de l'eau et ensuite je fais mon démêlage avec mon peigne d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur sur comment je démêle mais sur mes soins avant shampoing si vous êtes intéressés je mettrai juste le lien là d'accord donc je démêle mes cheveux voilà je démêle je démêle je démêle donc par partie et ensuite je me fais quatre grosses nattes comme ça et ensuite je pense je passe au shampoing pardon donc concernant le shampoing je fais donc avec donc pour le moment en fait j'ai commencé ma routine avec la gamme jaune donc voilà avec le moisture retention shampoo donc je commence d'abord par faire un premier lavage pour retirer un petit peu toute la salité donc je frotte bien je rince et après je relève encore une deuxième fois alors ce qu'il faut savoir ce que durant donc en fait mon shampoing je me lave les cheveux avec avec de l'eau tiède en fait pour que pour que les écailles puissent s'ouvrir comme pour que les écailles s'ouvrent et que tous les soins que j'apporte à mes cheveux plus bien pénétrer sur la fibre capillaire donc ensuite mon shampoing mon shampoing terminé donc je fais un masque profond donc toujours dans la gamme jaune de la marque chez moisture donc je fais mon mon masque donc mon dit mon dit pas chattement masque que j'applique et ensuite donc je mets ma charlotte que je garde une heure en revanche ça s'utilise assez rapidement quoi dites vous que en fait une boîte comme ça et s'utilise maximum quatre fois voilà donc ensuite je garde mon masque une heure comme je l'ai dit je rince toujours avec de l'eau chaude et pour terminer pas pour terminer et après mon shampoing donc en fait j'applique mon caratine deux minutes reconstructeur de la gamme à faugé donc en fait de la gamme à faugé c'est mes produits que j'utilisais avant quand j'avais mes mes cheveux défrisés donc il ya certains produits que j'ai gardé que j'utilise encore à l'heure actuelle voilà donc après mon shampoing après mon caratine deux minutes constructeur pardon je rince toujours je rince donc là je rince pardon à l'eau froide pour que je puisse refermer les écailles et pour que ma fibre capillaire puisse conserver en fait tous les soins que j'ai pu leur apporter ensuite donc je sèche à je sèche à la serviette et je rince avec ça je vais vous montrer ça donc en fait mon dernier rinçage le fait donc avec mon nom alors avec vinaigre de cidre et de l'eau donc c'est de l'eau minérale que j'ai mis à l'intérieur que j'applique en fait pour que je puisse le vinaigre de saut en fait ça permet de conserver l'hydratation donc ça c'est mon dernier rinçage par contre j'aime pas trop l'odeur qu'apporte mes cheveux que ça laisse sur mes cheveux je rince quand même toujours encore un petit peu avec de l'eau froide voilà donc après je sèche mes cheveux pardon et ensuite je passe à l'hydratation de mes cheveux donc moi je suis toujours avec mon caractère lumecteur à l'huile de jojoba donc que j'applique portion par portion et ensuite je viens sceller avec ma vatica celle ci en fait c'est une huile où il y a l'huile de coco l'huile de citron du de lamela et du henné je scelle avec ça par contre c'est pas liquide c'est pas du tout liquide donc je prends un espèce de bâton que j'applique à l'intérieur et que je retire ensuite que j'applique pour sceller donc voilà ce que je fais une fois par semaine ensuite concernant mon hydratation quotidienne je fais vraiment simple un vapeau d'eau et en ce moment j'utilise en fait le donc toujours dans la marque chez Mosture pardon donc là c'est la gamme rose donc j'applique celui-là le curl and milk and milk and still milk pardon donc je commence d'abord par vaporiser mes cheveux le matin donc moi je préfère plutôt hydrater mes cheveux le matin parce que je les attache le plus souvent la plupart du temps je les attache en fait donc je fais mon petit vapeau partout et je prends mon huile j'applique mon hydratation que j'applique devant et aussi donc partout sur la tête et là ça m'apporte de la brillance et j'ai même pas besoin de mettre du gel pour les aplatir donc voilà concernant en gros c'est tout ce que je fais en ce moment concernant donc ma routine capillaire donc voilà et bien évidemment la chose la plus importante j'ai oublié de vous mentionner aussi donc le Deep Cleansing Shampoo donc c'est un shampoing en fait que j'utilise une fois par mois c'est mon shampoing donc purifiant qui me permet un petit peu de retirer tout l'excès de calcaire de tous les produits que je peux utiliser dans le mois donc c'est un shampoing j'adore l'odeur ils sont hyper bons je sais pas comment je peux vous décrire ça ils sont un petit peu le coca champagne pour celles qui connaissent voilà donc une fois par mois et en plus il fait cuiner les cheveux donc pour moi quand il fait cuiner les cheveux pour moi ça veut dire que mes cheveux sont propres quoi j'ai toute la crasse qui a été retirée donc voilà c'est ce que j'avais oublié de vous présenter dans ma routine capillaire je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous fais des gros bisous